Merci pour l'invitation déjà. L'objectif affiché par cette journée d'études, j'espère en avoir bien compris ou saisi les enjeux, semble de mettre en commun des trajectoires individuelles. Il me faut donc, et j'espère là encore avoir bien compris la nature de l'exercice, parler de moi, de mon parcours, de mes recherches passées et actuelles, puis plus difficile encore de ma façon de faire de l'histoire, de faire l'histoire, d'écrire l'histoire, ou de défaire, je ne sais pas comment exactement qualifier tout ça. L'exercice demandé par le KNAP qui s'apparente sur certains points à ce qu'on pourrait appeler une égo-histoire éclair, 15 minutes maxi, n'a pas été si facile à mettre en œuvre, en forme. La durée très courte de cette intervention me permettra néanmoins très lâchement d'esquiver des pans entiers qui ont conditionné ma construction intellectuelle, alors même que ceci aurait un poids considérable dans le cadre d'une véritable auto-analyse, ce qui n'est pas l'exercice non plus. Je m'intéresse au graphisme depuis maintenant plus de 10 ans, seulement 10 ans ou déjà 10 ans. J'ai bien du mal à me situer car ce n'est pas l'unique objet d'étude qui m'a intéressé durant ce laps de temps. Je tenais là aussi, et ça a son importance à le préciser, même s'il est vrai, il a pris une place de choix. Quelques éléments de ma réflexion appuyés sur l'étude d'une masse documentaire conséquente aboutissent aujourd'hui à un livre qui est parti chez l'imprimeur la semaine dernière. Ce sera donc une sortie tout début janvier. Intitulé « Art et design graphique, essai d'histoire visuelle 1950-1970 ». Vous avez sous les yeux le plat de couverture du tome 1, « Fragments d'Europe ». Le tome 2, intitulé « Quant à lui, une Amérique » paraîtra en 2015. Alors il faut légèrement modifier ce qui a marqué dans le petit texte que j'ai donné pour le CNAP. Ce sera quelques mois après les dates qui étaient prévues. Il va sans dire qu'une bonne partie de cette petite causerie consistera en la promotion éhontée de ce livre. Sur ma situation actuelle aussi, d'un point de vue peut-être académique, aujourd'hui je suis maître de conférence à l'université de Tours au sein du département d'histoire de l'art. J'essaye à l'occasion de sensibiliser les étudiants au design graphique, alors même, on le sait, qu'il n'y a presque aucune assise académique pour le graphisme. Enseignants-chercheurs rattachés à l'équipe d'accueil intrus, un nom un peu étrange, interactions, transferts et ruptures artistiques internationales, ce n'est pas moi qui l'ai choisi, je suis tout neuf dans l'équipe. Je dialogue avec plaisir avec certains de mes collègues, je tenais à le préciser ici, d'histoire de l'art, mais de philosophie et de lettres également, qui sont rattachés à ce laboratoire sur le design graphique. En cela, l'interdisciplinarité a ses vertus et nous nous apercevons souvent que certains de nos objets de recherche avec mes collègues ont bien des choses à se dire. Et d'ailleurs, un axe de recherche design graphique va être inscrit au menu de l'intrus au sein de la thématique iconotexte. On en a parlé au conseil de labo, donc voilà, tout le monde était emballé. Donc c'est très bien. A l'inverse de certains, ce n'est pas l'étude du Bauhaus ou de De Stahl ou des constructivismes qui m'amenaient au design graphique. J'entrepris plus tard, grâce à l'enseignement, de redécouvrir ces moments sous le prisme du design graphique afin d'en transmettre l'intérêt à mes étudiants. Lors de mes premières véritables incursions dans la recherche dans le cadre d'une maîtrise d'histoire de l'art, l'analyse du projet No Ghost, Just a Shell, initié par Phil Parreno et Pierre Wig, m'avait marqué, avec cette certitude, que le travail des M&M y tenait une place déterminante. On retrouve peut-être cette idée de gens qui font de l'image et qui s'occupent aussi de leur propre image. Mais c'est la production de Roman Ciclewicz qui, l'année suivante, dans le cadre cette fois d'un DEA, accompagna une sorte de basculement puisque je fus enfermé au sens propre à plusieurs reprises dans les archives à l'époque non traité de ce graphiste d'origine polonaise. J'étais en fait confronté à un véritable morceau d'atelier, une ancienne fabrique, on pourrait la qualifier comme ça, qui me laissait entrevoir un photomonteur compulsif et redoutable. Je m'étais, il faut bien l'avouer, retrouvée là un peu par hasard, non pas pour échapper à l'armée, il y avait juste une journée citoyenne, ça a été fait rapidement, mais attirée par un... aiguillée en tout cas par une promesse de bourse soutenue par un programme de l'INHA, promesse de financement d'ailleurs non tenue. Sombre histoire, assez inintéressante à raconter ici, mais qui aura au moins le mérite de m'avoir fait découvrir un continent dont j'ignorais l'étendue, le design graphique. J'entamais alors un travail de thèse que je voulais transculturel et non monographique, avec la volonté d'explorer quelques-unes de ces frontières entre art et design graphique au second XXe siècle. Outre l'étude des expressions scripto-visuelles et graphiques des néo-avant-gardes du dépassement de l'art et de certaines formes, on va dire, d'art outsider, lettrisme et sédiscidence, décollagisme, nouveau réalisme, fluxus, panique également. J'ai vu qu'il y avait la photo d'un des intervenants avec le mot panique et un topor derrière. Donc c'est quand même quelque chose d'assez peu étudié, qui touche assez peu au design graphique, mais quand même. Bon, j'ai principalement porté mon attention, je l'ai écrit dans le texte, sur les interactions culturelles entre la France, l'Italie, la Pologne et les États-Unis. Soutenue en 2011, cette thèse reste encore l'un des terreaux de mon activité éditoriale, voire curatoriale, même si elle est encore junior, on va dire, même si peu à peu ses contours s'effacent à cette thèse, elle est importante, les deux livres qui s'apprêtent à sortir en seront indubitablement la trace, même s'il s'agit ici d'une version, disons, plus grand public, sans rien perdre pour autant en exigence, je l'espère, des passages ont été fortement remaniés, alors que d'autres ont été affinés et précisés par de nouvelles recherches. J'ai voulu ce texte le plus agréable de lecture, il est parti, voilà, de lecture, et j'espère qu'il rencontrera son public. Même si l'introduction du livre touche particulièrement aux formes de l'histoire, justement, je ne reviendrai pas sur son contenu, ça vous incitera peut-être à l'acheter, c'est-à-dire ni sur les définitions possibles du design graphique, que je qualifiais volontiers d'objet aérolyte, ni sur les bilans historiographiques, bon nombre des participants présents aujourd'hui y sont mentionnés, ni sur mes interrogations méthodologiques, déplacement de la pensée de Riegel pour aboutir à l'idée de surface visible du temps, notion de champ, emprunter à Bourdieu, histoire croisée, pour reprendre un terme utilisé par Michael Werner et Bénédicte Zimmermann, pour n'en citer que quelques-unes. Qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Oui, je vais me contenter seulement d'évoquer quelques réflexions que j'ai remisées dans l'introduction du second tome, et qui tournent autour de la dite culture visuelle, car en effet, le terme histoire visuelle du titre ne cache pas le fait que je souhaite inscrire mon travail au sein de la fabrique d'une histoire informée par la culture visuelle, ce qui m'amène, il est vrai, à me demander parfois si l'histoire du graphisme n'est pas condamnée infinie. L'article de Rick Poignor, Out of the Studio, Graphic Design History and Visual Studies, de 2011, n'a, me semble-t-il, pas fait l'objet de beaucoup de discussions en France, et la phrase que vous avez entreaperçue, « Graphic Design History exists between the cracks » vient de cet article, publié, la première fois, c'est « Design Observer », le blog, et il sera présent au colloque au Centre Pompidou, donc je pense qu'il reviendra là-dessus. C'est en tout cas, à mon avis, de bonnes questions qui sont posées, et c'est un article assez stimulant, et j'ai parfois un peu du mal à voir même lui-même où il se situe, c'est assez paradoxal sur certains points. Il n'empêche qu'avec ce premier ouvrage, je livre plusieurs résultats qui, à n'en pas douter, relèvent à certains moments de l'histoire du design graphique. Sous forme de deux fragments, d'un affichisme l'autre, et « Pologne, France, Panique », ils peuvent être lus indépendamment l'un de l'autre. Dans la première partie, mon point de vue d'entrée a principalement été le travail de Heinz, Villet et Rotella, en entreleçant justement à l'histoire de l'art une histoire du graphisme qui affleure constamment à la surface des affiches lacérées emportées par ces artistes, mais également le dialogue du graphisme avec, par exemple, les déformations hypnagogiques de Raymond Heinz, « Période italienne », assez peu documentées. Outre une étude du contexte de la France en pleine décolonisation, l'enquête m'a en effet conduit aussi à me pencher sur le graphisme italien entre Rome et surtout Milan, et à m'intéresser tout particulièrement au travail de Franco-Grignani. Je prépare par ailleurs une exposition Franco-Grignani, encore embryonnaire, mais prévue pour 2016, que je voudrais itinérante, consacrée principalement aux annonces Alfieri et Lacroix. J'ai toujours envisagé l'exposition comme un mode d'écriture, avec ou sans catalogue, la question n'est évidemment pas là. Et en cela, l'exposition peut s'envisager pleinement comme, justement, une de ces formes de l'histoire. Se pose également une nouvelle fois la question du lieu et de la difficulté, en particulier pour les jeunes commissaires, de faire comprendre l'intérêt d'une exposition uniquement constituée d'annonces publicitaires. D'autre part, au fil de mes recherches, c'est sans surprise que le travail de Cicillewicz ou Cicillewicz, ou peu importe, et en tout cas la connexion polonaise, émergèrent à nouveau. Je décidais ainsi de rouvrir le dossier, l'occasion de m'intéresser plus avant à la circulation et la réception de l'affiche polonaise en France, ainsi que la figure d'Enric Tomaszewski. Parallèlement, la littérature, et particulièrement mes lectures de Schulz, Rombrowicz et Wittkatsi, me permirent de déplier les choses à nouveau frais, de même la tentative d'appréhender ce qu'avait pu être l'anti-mouvement panique. Tout cela me permet aujourd'hui, je pense, de donner une lecture largement inédite du travail de Cicillewicz. D'autre part, je me dois de souligner l'importance qu'a jouée chez moi la Californie. Voilà. d'autres, d'autres, certaines pages. C'est sur des fonds d'archives du Getty Research Institute, également, à Los Angeles, que j'ai pu commencer à affiner, il y a maintenant six ans, une analyse assez serrée du graphisme de George Mastunas, qui n'a évidemment rien d'un Californien, c'est plutôt litouanien, new-yorkais, mais l'importance de son imprimature graphique sur Fluxis est fondamentale. J'ai fini de réécrire le texte, il sera publié bientôt, dans moins d'un an, j'espère. D'autre part, la découverte de l'art californien et tout particulièrement le travail d'Ed Roucher, voire même ma perception de la ville de Los Angeles, ont eu leur importance. L'œuvre de Roucher, dont j'ai encore mesuré récemment l'amplitude en travaillant sur des archives le mois dernier à Los Angeles, on connaît tous le livre « Every Building in Sunset Strip », certes, mais j'ignorais que dans les années 70, Roucher avait aussi absorbé photographiquement Melrose, Santa Monica Boulevard, PCH. Et tout cela 40 ans avant Google Street View. Vagabonder ainsi avec une loupe sur les strips a confirmé, en photo, a confirmé par ailleurs mon intérêt grandissant pour le lettrage peint. Plus généralement, l'œuvre de Roucher renseigne le design graphique sur bien des points, il me semble, voire même donne à penser une épistémologie de la surface. Un tiers du second livre à venir gravitera autour de la production de Roucher, artiste avec une solide formation de graphiste que j'ai qualifiée de figure de l'évitement. J'en profite aussi pour signaler la préparation d'un colloque qui a reçu le soutien de la Terra Foundation et que je co-organise avec Larry Sadriansky de Paris-Sorbonne et Jean-Pierre Kritki du Centre Pompidou, consacré à Aide-Roucher. Il aura lieu le 11-12 mars au Centre Pompidou et le 13 mars au Centre de création contemporaine à Tours. Vous y êtes bien entendu tous cordialement, enfin vous êtes tous cordialement invités à y assister. Une publication des actes suivants. J'aimerais enfin mentionner deux points qui me tiennent à cœur pour conclure et que je souhaite développer à l'avenir. Les quelques réflexions entreprises sur le vernaculaire me laissent entrevoir des territoires complexes. Il ne fait aucun doute que certaines expressions scripto-visuelles dites vernaculaires font parfois preuve d'une grande intelligence et relèvent elles aussi du projet. Il convient de ne pas appuyer l'histoire du design graphique sur le sol rock moderniste. Je tenais à le repréciser ici. De même, je mesure encore mal l'importance du féminisme sur ma pratique historienne actuelle ou celle en devenir. Après tout, l'un de mes premiers articles publiés, traité de la graphiste Sheila de Bretterville et du Women's Buildings, j'ai souhaité là encore reprendre le dossier pour l'inclure dans mon prochain livre, notamment en enrichissant le corpus de nouveaux objets assez intéressants que j'ai pu consulter il y a quelques mois. La conjugaison de ces éléments vernaculaires, féminisme, qu'il faudrait conjuguer à leur tour pour le dire vite, trop vite, à certaines démarcations culturalistes, gender, question queer, question postcoloniale, question subalterne, ne peut que participer à une refonte épistémologique préalable, souhaitable aux historiographies futures. Merci. 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 Merci.